Pour être honnête avec vous, j'avais pris l'engagement d'assurer cette Amphiportus avant d'être doyen. Mais je suis quand même très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous présenter cette thématique « Le Président de la République est-il au-dessus de la loi ? » Alors le titre de la conférence pourrait paraître un petit peu provocateur. Pour tout vous dire, ce n'était pas mon titre original, c'est plutôt un collègue qui m'a fait cette suggestion afin de vendre un peu mieux ma conférence. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise parce que comme je fais partie d'un laboratoire spécialisé en droits des obligations et en droits de la consommation, je ne pourrais évidemment pas me le permettre. Alors tout cela pour vous dire que je ne suis pas ici devant vous pour polémiquer sur le statut juridique et notamment sur le statut pénal de nos responsables politiques et plus particulièrement du chef de l'État. Je ne suis pas là pour faire du sensationnalisme. Ce n'est pas mon métier. En revanche, je vais tenter de vous décrire le plus simplement possible. C'est difficile de faire simple avec cette question, mais je vais tenter de le faire. Je vais donc tenter de vous décrire les procédures et les règles juridiques applicables à l'égard des plus hautes autorités de l'État. Alors je vais finir un petit peu le champ de mon intervention. Lorsque l'on s'interroge sur la question de savoir si le président de la République est au-dessus de la loi, il s'agit avant tout de se demander s'il est au-dessus de la loi pénale. Parce que finalement, la question de savoir s'il peut s'affranchir des dispositions du Code civil ne se pose pas ou se pose plutôt à la marge. Par exemple, le président de la République peut bien sûr se marier. Il peut, et ce n'est pas une hypothèse d'école, divorcer. Il peut hériter. Il peut faire des donations. Il peut emprunter. Il peut garantir son prêt par un cautionnement, une hypothèque. Bref, c'est un citoyen normal dans toutes ces situations. Et il est tenu, bien sûr, de respecter les règles du Code civil applicable. Alors, il est sur le terrain civil, pour rester sur ce terrain-là, il est quand même un petit peu plus difficile de savoir s'il peut être poursuivi en justice sur le terrain civil. Par exemple, être poursuivi par ses créanciers s'il n'a pas réglé une dette. Être poursuivi pour réparer les conséquences d'un dommage qu'il aurait pu commettre. Donc, est-ce qu'une victime peut lui réclamer des dommages et intérêts devant une juridiction civile ? Est-ce qu'un salarié qui aurait été employé par le président de la République peut contester un licenciement, par exemple, à l'encontre du président qui aurait pu faire office d'employeur à un moment ou à un autre ? Alors, toutes ces questions ne sont pas si faciles que cela à traiter, mais ce n'est pas évidemment l'objet principal de mon intervention, puisque je vais concentrer mon propos avant tout sur l'aspect pénal. Mais je dirai quand même un mot, tout à l'heure, sur les questions de nature civile. Alors, pour venir sur le terrain pénal et pour simplifier, on peut se poser les questions suivantes. Si le président de la République commet une infraction pénale, peut-il être entendu par des enquêteurs, par des gendarmes, par des policiers, par exemple dans le cadre procédural d'une garde à vue ? Est-ce qu'il peut être entendu par un juge d'instruction ? Est-ce qu'il peut être mis en examen, placé en détention provisoire ? Est-ce qu'il peut être jugé ? Est-ce qu'il peut être condamné ? Donc voilà des questions relativement simples, mais des réponses qui sont complexes, parce qu'il va falloir distinguer plusieurs situations, plusieurs hypothèses bien distinctes, notamment distinguer les infractions qui auraient pu être commises avant la prise de fonction, donc avant le mandat présidentiel, et pour lesquelles ils n'auraient pas encore été inquiétés. Et il faut distinguer ces infractions des infractions qui seraient commises pendant le mandat présidentiel. Et encore, faut-il distinguer parmi les infractions commises pendant le mandat présidentiel, les infractions qui sont commises en qualité de président, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, et puis les infractions qui sont détachables de la fonction. Pour prendre un exemple simple, si le président fait preuve de favoritisme dans un marché public, par exemple, s'il détourne de l'argent public, ça pourrait être en qualité de président de la République. Si, en rentrant chez lui, il découvre son épouse avec un amant et qu'il tue l'amant, ça n'a rien à voir avec sa fonction de président de la République. Donc est-ce qu'il faut un statut différent, pénal, pour gérer et venir régir les infractions qui sont commises pendant le mandat, mais qui sont liées à l'exercice des fonctions, ou liées à des actes qui sont complètement détachables de la fonction. Donc vous voyez que déjà, la question ou les questions se compliquent un petit peu. Alors, s'agissant de cette responsabilité pénale du chef de l'État, on peut constater qu'il y a des questions qui se posent de manière récurrente dans l'histoire, et des questions qui sont de deux ordres. Une question d'ordre politique et des questions d'ordre un petit peu plus techniques. Alors, une question d'ordre politique, tout d'abord, c'est une question de principe. Est-ce que les ministres, est-ce que le chef de l'État doit engager sa responsabilité pénale lorsqu'il est en fonction ? Donc ça, c'est une question de principe, c'est une question politique. Bien sûr, ça implique de faire un choix. Et quand je dis que c'est une question politique, c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire au regard du mode d'organisation de la société, et de l'idée que l'on se fait de la souveraineté nationale, de la représentation nationale, ou encore de la façon dont on perçoit, dont on comprend l'État de droit. Et on va voir, évidemment, apparaître une opposition de style entre différentes conceptions constitutionnelles à laquelle on adhère. Parce qu'on va avoir une conception, évidemment, différente, selon que l'on adhère à un droit constitutionnel étatiste, souverainiste, et un droit constitutionnel libéral qui prône la défense inconditionnelle de l'État de droit. Donc, vous voyez, c'est ces deux oppositions que je vais vous mettre en valeur. Parce qu'on a des principes qui s'opposent. Si on veut effectivement considérer que le président de la République est un citoyen comme les autres, et qu'on doit donc appliquer strictement le principe d'égalité des citoyens devant la loi, il n'y a pas lieu de créer un régime pénal spécial pour le président de la République, parce qu'il serait président de la République. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc ça, c'est une conception possible. Mais d'un autre côté, on se dit bien que le président de la République assure une fonction qui est une fonction de représentation de l'État, et il exprime ou il représente évidemment la souveraineté nationale. Donc, ça poserait un problème de continuité si tous les quatre matins, continuité de l'État j'entends, si tous les quatre matins le président devait être entendu par des enquêteurs ou par un jeu d'instruction placé en examen et mis en détention provisoire. On comprend bien tout de suite qu'institutionnellement, ça poserait un sérieux problème de continuité de l'État, de stabilité du régime politique, si l'on pouvait inquiéter le président de la République sans arrêt pour des affaires pénales. Donc, on a ce tiraillement, cet antagonisme entre deux principes. Un principe d'égalité devant la loi, qui est un des piliers de l'État de droit, et d'un autre côté, la nécessité de continuer l'État, d'assurer la continuité de l'État. Et donc, l'idée que l'irresponsabilité du président est liée à la fonction même, et qu'on pourrait porter atteinte à la continuité de l'État et donc à la Constitution, si on permettait trop facilement de mettre en cause le président de la République devant une juridiction pénale. Donc, on va retrouver, au cours de l'histoire, cette opposition, cet antagonisme assez marqué. Donc, vous le voyez, c'est une solution, même si j'essaye de faire simple et de caricaturer un petit peu, c'est une question très épineuse, voire insoluble. Et toute l'histoire, depuis 1789, a consisté à chercher une solution médiane, un compromis, qui pourrait conduire à concilier l'inviolabilité du président de la République et le principe d'égalité devant la loi. Et donc, tout ce que l'on va voir, pour arriver au système que l'on connaît aujourd'hui, c'est une recherche de ce compromis entre ces deux principes essentiels. S'agissant, je reviens à l'instant, s'agissant des questions d'ordre technique, les questions qui se posent, c'est de savoir pour quelles infractions, notamment, le président, par exemple, pourrait être jugé, mais également, devant quelle juridiction. Ça, c'est une question récurrente dans l'histoire également. Devant quelle juridiction doit-on traduire le président de la République ? Devant une juridiction ordinaire de droit commun ou devant une juridiction spéciale que l'on pourrait créer ? Ou alors utiliser une assemblée politique existante et puis, pour l'occasion, la transformer en haute cour de justice. Donc utiliser, par exemple, une chambre haute du Parlement, par exemple le Sénat, et dire, aujourd'hui, le Sénat va statuer en composition de haute cour pour juger le président de la République. Et on va voir qu'effectivement, dans l'histoire, il y a cette alternance. Cette alternance, je fais un petit détour historique, pas très très long, on rassure, mais c'est quand même nécessaire pour bien comprendre le positionnement actuel et les questions qui ont pu se poser récemment, notamment en 2007. Depuis 1789, on a cherché, bien sûr, à poursuivre les ministres indélicats. Dans un premier temps, ce sont plutôt les ministres qui sont concernés avant le chef de l'État. C'est-à-dire qu'on a une réaction par rapport à l'ancien régime et on veut pouvoir traduire devant des juridictions les ministres indélicats qui commettraient des infractions. Et toute l'histoire montre qu'on hésite entre deux systèmes, donc entre un système de juridiction spéciale et un système d'institution politique. Donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, on va créer la haute cour nationale en 1791. C'est une juridiction spéciale qui va être modifiée au gré des régimes révolutionnaires, parce que là, je n'entre pas dans le détail, mais la période révolutionnaire, il y a énormément de régimes politiques. Et donc à chaque fois, à chaque nouveau régime, il y a un nouveau fonctionnement de la haute cour. Et ensuite, sous la période de la restauration, on va utiliser la chambre des pères qui fait office de haute cour. La chambre des pères, grosso modo, ça pourrait correspondre au Sénat actuel. Là, je caricature véritablement. Donc là, c'était juste un exemple. Notez les observations que j'ai pu annoter ici. Donc on a bien une création d'une juridiction spéciale. Et on voit bien qu'au niveau technique, on s'écarte des règles habituellement suivies devant les juridictions ordinaires, devant les juridictions de droit commun. C'est-à-dire qu'on n'a pas de voie de recours. Ça, devant des juridictions pénales ordinaires, c'est impensable qu'il n'y ait pas de voie de recours. Et puis surtout, on a un principe de la légalité criminelle qui est malmené. C'est quoi le principe de la légalité criminelle ? C'est un principe qui sous-tend toute la matière, tout le droit pénal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être poursuivi pénalement pour une infraction si l'infraction n'a pas été définie au préalable par la loi et si les peines n'ont pas été prévues au préalable par la loi. Donc si vous n'avez pas un texte de loi qui crée l'incrimination et qui prévoit la peine applicable, vous ne pouvez pas être sanctionné pénalement. C'est vraiment la base, le pilier essentiel du droit pénal général. Or, on constate que dans la construction historique des Hauts-de-Cours, qui avait vocation à juger le Président ou les Ministres, on se moquait perdument du principe de la légalité. Je vous donne un autre exemple. Avec la Chambre des Pères sous la Restauration, on n'avait pas évidemment de volonté, alors au départ une volonté de respecter la légalité, puis ensuite plus du tout. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur cet aspect historique. Juste peut-être passer en revue les Hauts-de-Cours sous la Deuxième et Troisième République, pour vous montrer là encore le balancement. Dans un premier temps, 1848, juridiction spéciale. Deuxième temps, 1875, le Sénat. Donc on hésite, juridiction spéciale, donc on serait plutôt véritablement dans une démarche de responsabilité pénale du chef de l'État. Et puis au Sénat, on serait plutôt dans une démarche de responsabilité politique. Vous voyez, il y a cette ambivalence. Quand on juge ou quand on va poursuivre le Président, c'est sur quel fondement ? Est-ce que c'est sur un fondement pénal ? Ou est-ce que c'est plutôt une responsabilité politique qui va être mise en œuvre ? Et c'est tout à fait crucial parce qu'on retrouve cette idée dans les débats en 2007 qui ont été menées avant l'adoption de la révision constitutionnelle de 2007, dont je vais vous faire état tout à l'heure. Donc voilà, on a une évolution sur plus d'un siècle. Et finalement, les questions qu'on pouvait se poser au XIXe, on se les pose encore aujourd'hui. Intéressant également, la loi constitutionnelle du 25 février 1875, « Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison ». On va retrouver exactement la même chose dans la constitution de 1958, donc sous la Vème République. Et là, on voit bien qu'on ne définit pas ce qu'est la haute trahison. Donc pour un pénaliste, c'est juste impensable. C'est-à-dire qu'on va poursuivre et on se dit que c'est une responsabilité pénale. Mais pourquoi ? Pour la haute trahison, qu'est-ce que la haute trahison ? Est-ce qu'il y a un texte qui vient définir la haute trahison, qui vient prévoir la peine applicable pour la haute trahison ? Non, il n'en existe pas. Donc, c'est très choquant pour un pénaliste que de penser que c'est une responsabilité pénale, parce que ça heurte les principes essentiels. Alors, par la suite, ça n'a pas duré très longtemps. Évidemment, c'est lié aux périodes historiques très particulières, notamment de l'occupation, avec la Cour suprême de justice, qui est restée célèbre, tristement célèbre, parce que c'est la Cour qui a pu juger Édouard Daladier et Léon Blum, et quand on lit un petit peu les travaux, notamment sur le procès de Rion, on s'aperçoit que c'était vraiment un simulacre de procès pénal. Là, aucune des règles de droit pénal n'était respectée. On a même appliqué la loi pénale de façon rétroactive, ce qui ne se fait pas, en principe. Donc là, ça n'a évidemment pas eu une durée de vie importante, mais c'est assez symptomatique de la façon de procéder à l'époque, pendant cette période, et ça a donné lieu à de très nombreux travaux historiques. Je n'ai pas précisé, je ne suis ni spécialiste de droit constitutionnel, ni historien, donc je suis pénaliste. Évidemment, là, je sors un petit peu de mes terrains habituels en vous parlant de droit constitutionnel et d'histoire, mais bon, je pense que si vous avez des questions, après, bien sûr, je pourrai y répondre. Ensuite, la haute cour de justice de la libération, bien là, c'est un mouvement inverse de réaction, une cour qui avait pour fonction de juger les principaux acteurs du régime pétiniste. Et là, il y a déjà un début vraiment d'amélioration, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de respecter le principe de la dégalité. C'est la cour qui a notamment jugé Laval, par exemple. Alors, j'en viens, bien sûr, à l'époque plus contemporaine, et la haute cour de justice sous la IVe République. Donc là, on voit que le Sénat est en recul dans le rôle qu'il pouvait jouer en qualité de haute cour. C'est plutôt l'Assemblée nationale qui prend le relais. Et on voit des constantes, c'est-à-dire que le président n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Donc là, on a une reprise de ce qui se faisait sous la IIIe République, mais sans davantage de précision. On ne sait toujours pas ce qu'est la haute trahison. Et les ministres sont pénalement responsables des crimes et des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc là, on voit bien une différence très nette entre les systèmes pénaux qui viennent régir la question de la responsabilité pénale du chef de l'État et celle des ministres. Le chef de l'État, lui, est vraiment... Il peut être poursuivi que dans le cas de haute trahison. Pour les ministres, ils peuvent être poursuivis pour les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, crimes et délits, devant la haute cour. Donc ce n'est pas du tout le même système. Enfin, la haute cour de justice sous la Ve République, il va falloir distinguer plusieurs périodes. Parce qu'il y a une première période plutôt sans changement de 1958 à 1993, une première révision constitutionnelle en 1993, et puis ensuite, bien sûr, une seconde révision très très importante en 2007, très importante pour notre propos en 2007. Donc là, il y a peu de différence à l'origine. Avec le système conçu par la IVe République, on retrouve la responsabilité du président en cas de haute trahison. Il n'y a pas de différence majeure avec ce que l'on connaissait. Il y a simplement une égalité entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur la composition de la haute cour. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème particulier. Alors, j'en viens à des questions importantes. Tout d'abord, la révision constitutionnelle de 1993. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que déjà, dans notre propos, ça va permettre de clarifier un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'à partir de 1993, on va vraiment distinguer deux systèmes. Un système qui va concerner le seul président de la République, et un système qui va concerner les ministres. Donc les ministres, à partir de 1993, peuvent être poursuivis pénalement devant une juridiction qui n'est plus la haute cour de justice, mais qui est la cour de justice de la République. Alors, vous avez peut-être le souvenir du procès du sang contaminé, par exemple, où plusieurs ministres ont été poursuivis devant la cour de justice de la République. Plus récemment, Charles Pasqua a été condamné à un an de prison avec sursis en 2010, devant cette même cour de justice de la République. C'est une cour qui n'a pas une activité débordante, parce que depuis sa création, c'est environ une dizaine de décisions rendues, dont la moitié de décisions qui se sont arrêtées au stade de l'instruction par un non-lieu. Donc, on ne peut pas dire que c'est une juridiction qui fonctionne à plein temps. Et dans le programme présidentiel du président actuel, il y avait une volonté d'ailleurs de supprimer la cour de justice de la République et de rendre plus facile, en quelque sorte, la poursuite pénale des ministres devant des juridictions, alors peut-être pas ordinaires, mais selon des schémas un petit peu plus classiques. Donc, en l'occurrence ici, on voit bien une distinction entre la poursuite pénale du chef de l'État et des ministres. Le chef de l'État, désormais, c'est la seule personne qui peut être traduite devant la haute cour de justice à partir de 1993, et pour la question de haute trahison. Alors, j'en viens en fond, parce que c'est vraiment ça le plus intéressant. Donc, la principale question, c'est la façon dont on peut interpréter l'article 68 de la Constitution, dans sa version d'origine, dans la version de 58. Et je vous laisse lire le texte et vous faire une idée. Alors, on n'en fie, si vous n'êtes pas mes étudiants, je ne vais pas faire un commentaire de texte avec vous, mais presque. C'est-à-dire que vous allez vous faire votre propre idée, et puis ensuite, on discute des différentes interprétations possibles de cette disposition. Il y a au moins deux interprétations possibles. Et c'est très important, parce que ce sont les deux interprétations qui vont donner lieu à un vrai choix politique, qui va créer soit un système d'immunité très large, soit un système d'immunité assez réduite pour le président de la République. Donc, c'est très intéressant de voir cet article-là, pour voir justement les différentes façons de l'interpréter. Alors, pendant près de 40 ans, en réalité, l'interprétation de ce texte n'a posé aucune difficulté. C'est-à-dire qu'on lisait le texte, vous voyez, il est composé de deux phrases, on lisait le texte sans faire de césure entre les deux phrases. La première phrase, puis la deuxième phrase qui s'enchaînait. Donc, on pouvait, avec cette lecture un peu unitaire de l'article 68, dire finalement que le président de la République n'engage sa responsabilité dans l'exercice de ses fonctions que dans le seul cas de haute trahison. Pour toute autre circonstance, il n'engage pas sa responsabilité pénale. D'accord ? Ce qui veut dire aussi que, si on a affaire à des infractions qui auraient été commises avant le mandat présidentiel, il n'y a pas d'immunité. Il reste pleinement responsable des infractions commises avant le mandat présidentiel. Et il reste pleinement responsable pénalement des infractions commises pendant le mandat, mais qui seraient détachables de ses fonctions. Et ça, c'est une interprétation qui a prévalu pendant 40 ans, jusqu'en 1998 à peu près. Et en réalité, tout ça est très théorique parce que la question ne s'est jamais posée de savoir si on devait poursuivre tel ou tel président, parce que les présidents ne commettaient pas manifestement d'infractions pénales. Donc, c'est resté à l'état de discussion dans ce que l'on appelle dans le jargon juridique, par les auteurs, par la doctrine pénaliste et constitutionnaliste. Donc, voilà, on était d'accord pour dire, pendant l'exercice de ses fonctions, la seule possibilité de le poursuivre, c'est en cas de haute trahison. Pour toute autre hypothèse, il n'est pas responsable. En revanche, il n'y a aucune immunité en ce qui concerne les actes commis avant les fonctions et pour les actes qui seraient détachables de sa fonction. Donc, interprétation qui prévaut jusqu'en 1998. Et en 1998, la donne change. Elle change parce que déjà, l'article 68, il y a quand même des zones d'ombre. Notamment, quand je vous dis qu'il est pleinement responsable des actes commis avant le mandat ou pendant le mandat, mais qui sont détachables de la fonction, on ne sait pas bien devant quelle juridiction il doit être traduit. Est-ce qu'il doit être traduit devant la haute cour ou est-ce qu'il doit être traduit devant une juridiction pénale ordinaire ? Est-ce qu'il est possible, par exemple, et prendre un exemple farfelu, un vol qui serait commis par le président trois semaines avant son entrée en fonction, est-ce qu'il peut être traduit pendant la durée de son mandat devant un tribunal correctionnel ordinaire pour vol ? Sur le principe de la responsabilité, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il est vraiment responsable. Sauf qu'on ne sait pas bien devant quelle juridiction le traduire. Et donc, il y a des auteurs qui se sont engouffrés un petit peu dans ces failles de l'article 68 et qui ont proposé une autre lecture. Et là, vous essayez de faire l'effort de le lire, mais en dissociant les deux phrases. C'est-à-dire que vous avez un premier bloc. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Et puis, il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres composants. Et on dissocie les deux phrases. C'est-à-dire qu'on ne fait plus référence dans la deuxième phrase à ce qui se dit dans la première. Et si on dissocie, on doit se dire, on peut se dire, à chaque fois qu'on veut mettre en accusation le président, quelle que soit l'infraction qu'on pourrait lui reprocher, eh bien, il doit être mis en accusation par les deux assemblées, statuant par un vote identique. Vous voyez ? Donc, ça voudrait dire qu'il va bénéficier d'une immunité, d'un privilège de juridiction dans ce cas de figure. C'est-à-dire que même pour des infractions commises avant ou pendant le mandat, mais d'achat des fonctions, eh bien, il doit être traduit devant une juridiction spéciale, devant la haute cour. Il ne peut pas être traduit devant une juridiction ordinaire. Ça, c'est une lecture qui a été proposée à partir de 1998 en dissociant les deux phrases de l'article 68. Ça, ça a été proposé par des auteurs. Il faut voir ce que ça a donné ensuite en jurisprudence. Et là, on voit bien qu'il y a un choix politique très fort. Parce que si on dissocie effectivement l'article 68, les deux phrases de l'article 68, on s'aperçoit qu'on va créer un régime de privilège de juridiction et d'immunité très grand pour le président de la République. Donc, il y a un choix politique à faire. Et ce choix va être fait, eh bien, tout d'abord, par le Conseil constitutionnel. Par le Conseil constitutionnel, le 22 janvier 1999. Donc, je vous laisse le lire. Et puis ensuite, je vous donne quelques observations. Donc, la première partie, pas de problème. Elle peut être traduite devant la haute cour pour le cas de haute trahison. Ça, c'est pas une surprise. En revanche, la précision qui est apportée par le Conseil constitutionnel dans la deuxième partie. Et là, il y a vraiment une interprétation de l'article 68. C'est pas l'article 68 qui nous l'affirme. C'est là, expressément. C'est-à-dire que là, le Conseil considère qu'on ne va pas pouvoir le poursuivre pénalement pendant la durée de ses fonctions. Ou alors, il faut le poursuivre que devant la haute cour de justice. Donc là, on crée un vrai privilège de juridiction. C'est-à-dire qu'avec cette interprétation du Conseil constitutionnel, on ne peut pas traduire le président de la République devant une juridiction pénale ordinaire pendant l'exercice de son mandat. Donc, c'est une interprétation qui crée, une interprétation jurisprudentielle, qui crée un privilège de juridiction pour le président. On a ensuite, dans le même ordinaire, mais vous allez voir que les décisions s'affinent un petit peu. On a une décision de la jurisprudence, enfin, de la cour de cassation réunie en assemblée plénière en 2001. L'assemblée plénière, c'est l'ensemble des chambres de la cour de cassation réunies. Donc, ça donne une autorité particulière aux décisions qui sont rendues parce que déjà que la cour de cassation, les chambres de la cour constituent la plus haute juridiction, mais quand elles sont réunies, évidemment, ça donne une autorité supplémentaire à l'arrêt. Alors là, c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir l'apport, et ça répond à toutes les questions que j'ai posées au départ. Vous voyez, sur la question de savoir si on peut inquiéter pénalement le président, si on peut le poursuivre, si on peut l'entendre en garde à vue, si on peut le contraindre par la force publique à aller voir un juge, si on peut le juger. Donc, toutes les questions que j'ai formulées au départ, vous avez les réponses dans cette décision de la cour de cassation, donc assemblée plénière, 10 octobre 2001. Alors, quel est l'apport essentiel de cet arrêt ? Eh bien, c'est que l'arrêt fait un choix. C'est-à-dire, dans un premier temps, la cour de cassation suit un petit peu les orientations du Conseil constitutionnel. Alors, je vous donne quand même le contexte. Il s'agissait d'une instruction préparatoire au début, donc il y avait un juge d'instruction qui avait été saisi, sur des faits de favoritisme, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, à la suite d'irrégularités constatées dans la passation de marchés publics par une société mixte de la ville de Paris. Et une partie civile avait demandé l'audition du maire de Paris, au moment des faits, et qui était devenu entre-temps le président de la République. Donc, évidemment, c'est Jacques Chirac qui est concerné ici. Et les juge d'instruction se sont déclarés incompétents, parce qu'on mettait en cause le président de la République. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance d'incompétence, et ça a donné lieu ensuite, dernier voie de recours, à un arrêt de l'Assemblée plénière. Donc, vous voyez que cet arrêt, il est très bien pesé, parce que la notion d'équilibre, la notion de solution médiane dont je parlais tout à l'heure, elle est totalement concrétisée ici. C'est-à-dire que la cour de cassation dit clairement qu'il y a nécessité d'assurer la continuité de l'État, que le président de la République incarne la souveraineté nationale, et qu'il doit pouvoir permettre la continuité de l'État. Mais que dans le même temps, c'est tout de même ennuyeux que de pouvoir l'inquiéter pénalement pendant la durée de son mandat. Donc, finalement, cet arrêt consacre l'inviolabilité du président pendant un temps, pendant la durée de son mandat. Mais ensuite, et c'est ça qui est intéressant, les poursuites pénales pourront à nouveau être reprises une fois que le président aura quitté l'Élysée. Donc ça, c'est l'apport essentiel de cette décision, et c'est un apport majeur. Avec cette précision, à la fin, la prescription de l'action publique étant alors suspendue. Vous savez que lorsqu'un individu commet une infraction, il y a un délai de prescription qui court, et si on ne l'arrête pas, et si on ne le juge pas pendant un certain délai, dans un certain délai, l'infraction est prescrite et on ne peut plus rien faire. Or, évidemment, si on attendait la fin d'un mandat, voire d'un deuxième mandat pour pouvoir poursuivre, de nombreuses infractions qui auraient pu être commises avant le premier mandat, seraient prescrites au moment où l'individu, au moment où le président sortirait de l'Élysée. Donc, la précision qui est apportée ici par le code de cassation est très intéressante parce que le fait d'être pendant le mandat présidentiel suspend l'action publique. Donc, le délai de prescription ne court pas pendant le mandat. Ce qui fait qu'il n'y a aucun risque que l'infraction soit prescrite au moment où le mandat prend fin et donc les juges pourront reprendre des poursuites pénales à l'issue du mandat. Et c'est ce qui arrive à Nicolas Sarkozy dans les différentes affaires pour lesquelles il est inquiété. C'est-à-dire que pendant son mandat, il n'a pas été inquiété parce qu'il y avait un système d'inviolabilité et à l'issue de son mandat, on a repris des poursuites pénales. Donc, c'est exactement ce fonctionnement qui a été consacré par la jurisprudence. Et c'est très intéressant parce qu'on constate en 2007, j'en arrive au deuxième révision constitutionnelle importante, en 2007. Depuis 2007, on a un régime, vous allez voir, un peu différent. Mais ça consacre quand même assez pleinement à la décision de la Cour de cassation. Alors, le contexte de la réforme de 2007, c'est quand même un contexte particulier. Depuis 1998, on a un contexte d'affaires politico-judiciaires très importantes. On a quand même eu les affaires dans lesquelles Jacques Chirac avait été inquiété. On a eu un président du Conseil constitutionnel mis en examen dans l'affaire Elf. Donc, un contexte politico-judiciaire très, très important avec de nombreuses affaires graves en cours. Et donc, le président, Jacques Chirac, pour ne pas le nommer, a souhaité un peu plus de clarté, justement, sur le statut pénal du chef de l'État. Il était au premier chef intéressé. Mais là, en l'occurrence, il a souhaité de la clarté pour qu'on ne puisse pas, évidemment, lui reprocher d'avoir plutôt caché un petit peu, pas l'affaire, mais de s'être désintéressé du droit pour pouvoir se sortir des différentes affaires dans lesquelles il était impliqué. Donc, il a souhaité de la clarté et il a demandé à Pierre Avril de présider une commission de réflexion pour réformer le statut pénal du chef de l'État. Et donc, c'est dans ce contexte particulier qu'on arrive à cette révision constitutionnelle de 2007. Et vous le voyez, on est dans un cas de figure qui est très proche de la solution préconisée par la Cour de cassation. Alors, pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'on crée une immunité fonctionnelle, pénale et politique très importante, parce que le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, c'est-à-dire accomplis en qualité de président de la République. Donc, il y a une irresponsabilité fonctionnelle qui est liée à l'exercice des fonctions, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Alors, 53-2, c'est l'exception du crime de génocide, de crime contre l'humanité, c'est-à-dire toutes les infractions les plus graves et qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que, grosso modo, le président de la République ne peut plus être inquiété pénalement devant une juridiction interne pendant l'exercice de son mandat, sauf il pourrait être traduit éventuellement devant la Cour pénale internationale pour des faits de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité. Mais, pour le reste, le principe, c'est bien une irresponsabilité fonctionnelle absolue. Absolue et illimitée, c'est-à-dire que pour tous les faits commis dans l'exercice de ses fonctions, non seulement il ne peut pas être inquiété pénalement pendant son mandat, mais il ne pourra jamais être inquiété après le mandat pour les faits commis dans l'exercice de ses fonctions. C'est bien d'accord. Mais, ça signifie également qu'on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas lui demander, en ayant recours à la force publique, de venir témoigner. On ne peut pas l'entendre, donc on ne peut pas l'entendre en garde à vue, on ne peut pas l'entendre devant un jeu d'instruction pour le mettre en examen, on ne peut rien faire au niveau des poursuites. À la limite, on pourrait tout à fait concevoir qu'il puisse témoigner de son propre fait. C'est-à-dire que s'il manifeste le souhait de témoigner dans une procédure, il pourrait le faire. Mais au vu des dernières illustrations, on a eu notamment le François Hollande qui a reçu une demande d'un juge d'instruction pour venir l'entendre à l'Elysée, mais les portes de l'Elysée sont restées fermées. Parce que le juge pensait pouvoir un peu forcer les portes et entendre le président. Non, ça ce n'est pas concevable dans le système constitutionnel tel qu'il a été conçu par cette révision de 2007. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire après le mandat pour toute une série d'infractions. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'on a aussi une suspension du délai de prescription. Et toutes les procédures auxquelles il est fait obstacle pendant la durée du mandat, et bien peuvent reprendre à l'issue du mandat présidentiel. Donc on est tout à fait dans la même logique que celle qui a présidé la décision de la Cour de cassation de 2001. Donc ça, c'est vraiment l'apport essentiel. Alors, je résume. S'agissant des immunités, immunités fonctionnelles absolues pour les actes commis en qualité de président, c'est-à-dire les actes qui ne sont pas détachables de la fonction, à la seule exception des crimes les plus graves, génocides, crimes contre l'humanité, pour lesquels la Cour pénale internationale serait compétente. Mais aucune autre poursuite possible pendant et après le mandat pour les actes commis dans l'exercice des fonctions. En revanche, il bénéficie d'une immunité personnelle ou d'une inviolabilité temporaire pour tout le reste, c'est-à-dire pour les actes, les infractions qu'il aurait pu commettre avant le mandat, ou les infractions qu'il aurait pu commettre pendant le mandat et qui ne sont sans lien avec la fonction présidentielle. Donc pour ces actes-là, on ne peut pas le poursuivre pendant le mandat présidentiel, mais les procédures peuvent reprendre à l'issue du mandat présidentiel. Donc on a un système qui tente, et je pense qu'il est assez équilibré, qui a trouvé ce compromis entre, d'un côté, un principe d'égalité du citoyen devant la loi, et de l'autre côté, la continuité de l'État et la restauration, enfin la préservation de la représentation nationale. Donc c'est un système plutôt équilibré qui a été trouvé par la réforme de 2007. Alors voilà pour l'aspect pénal. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait s'intéresser sur la matière civile. Je vous avais posé un certain nombre de questions. Est-ce que l'on peut concevoir qu'un créancier poursuive le président ? Est-ce qu'un salarié peut contester un licenciement, par exemple ? Ou est-ce que le président peut faire l'objet d'une action en contestation de l'affiliation ? Ou d'une action en recherche de paternité ou de maternité, si on avait un jour une femme présidente ? Donc voilà, des questions relativement simples. Et la réponse à cette question, c'est qu'il y a une unanimité pour dire que le président de la République, à l'heure actuelle, bénéficie d'une immunité totale en matière civile. C'est-à-dire que toutes ces actions-là seraient bloquées également en matière civile et elles ne pourraient pas être intentées pendant le mandat présidentiel. Ce qui est contestable. Ce qui est contestable d'autant plus qu'en revanche, lui, il a le droit d'agir. C'est-à-dire qu'il a le droit de poursuivre des créanciers, il a le droit de demander réparation des préjudices qu'on lui cause. Donc vous voyez, ça ne marche que dans un sens. Il a tout à fait les droits de tout citoyen pour agir et faire valoir ses droits, mais on ne peut pas lui réclamer un paiement d'une dette, on ne peut pas faire établir une paternité, par exemple. Donc l'immunité civile est contestable. Et François Hollande, pendant la période préélectorale, avait dit qu'il s'attaquerait à l'immunité civile du président de la République. Alors pourquoi ce n'est pas fait ? Parce que pour s'attaquer à l'immunité civile, il faut encore une fois réviser la Constitution. Une révision constitutionnelle, ça implique une très forte majorité du Congrès. C'est le Parlement, Sénat et Assemblée nationale qui se réunissent en Congrès à Versailles. Et il faut une majorité des trois cinquièmes. Donc autant vous dire que ce n'est pas à l'heure actuelle une possibilité qui s'offre à lui. Donc sans majorité de ce type, aucune réforme de la Constitution n'est envisageable. Donc tous les projets qui visaient soit à supprimer la Cour de justice de la République, soit à mettre fin à l'immunité en matière civile, pour l'instant, sont plus ou moins abandonnés. Parce qu'il y avait en 2013 une volonté de réunir le Congrès. Mais la réunion du Congrès a été reportée s'inédier, faute de pouvoir compter évidemment sur une majorité conséquente. Alors, l'autre rapport important de la révision constitutionnelle de 2007, c'est qu'il prévoit une procédure de destitution. Donc là, on n'est plus du tout dans une logique de responsabilité pénale devant une juridiction. Il prévoit une procédure de destitution qui est en quelque sorte une soupape de sécurité. C'est un petit peu comme cela qu'elle a été conçue, une soupape de sûreté. C'est-à-dire que si le président commet des actes qui sont véritablement indignes, qui ne sont pas du tout compatibles avec l'exercice du mandat présidentiel, il est possible de le destituer. Alors, ça fait penser un petit peu à la procédure américaine d'impeachment que l'on a pu voir mise en œuvre dans l'affaire du Watergate avec Nixon et plus récemment dans le Monica Gate avec Bill Clinton. C'est-à-dire une procédure où on va essayer de destituer le président. Donc, ça va être une sanction, une responsabilité politique. Ce n'est pas tout à fait pareil qu'aux États-Unis parce que nos systèmes sont différents. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministre. Donc, il n'y a pas de responsabilité de l'exécutif devant le Parlement. Alors qu'en France, il y a une responsabilité possible de l'exécutif. Donc, il n'y a pas forcément à mettre en parallèle la procédure d'impeachment américaine et puis la procédure de destitution à la française. Mais c'est vrai que dans l'esprit, ça ressemble un petit peu quand même. Ça ressemble un petit peu à cela. Et vous voyez qu'il n'est plus du tout question d'une responsabilité pénale parce que les actes pour lesquels il peut être destitué, on parle ici de devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice du mandat. Ce n'est pas forcément des infractions pénales. Ça peut être des infractions pénales, mais pas nécessairement. Alors, bien sûr, si vous avez un cas de meurtre, de crime grave, ça serait forcément contraire à la dignité de la fonction. Donc, ça serait un manquement au devoir, naturellement. Ça peut être aussi l'utilisation abusive de prérogatives constitutionnelles. Par exemple, si le président fait preuve de blocage des institutions. Il refuse de promulguer des lois, par exemple. Ou il refuse de convoquer le Conseil des ministres. Il refuserait de signer des décrets en Conseil des ministres. Donc, il ferait peur d'obstruction. Il ne voudrait pas ratifier des traités. Il mettrait en œuvre l'article 16 de la Constitution de façon abusive. L'article 16, c'est cet article qui permet au président de s'octroyer des pouvoirs exceptionnels dans les périodes de crise sous la Ve République. Ça a été utilisé une fois, en 1961, par De Gaulle, au moment du putsch d'Alger. Donc, voilà. C'est une fois exceptionnel dans la Ve République. Donc, si on avait un recours abusif à l'article 16, ça pourrait être un manquement à des devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice du mandat. Donc, voilà. Un changement très net, en tout cas, d'orientation. Autant avant, on avait un jugement devant une haute cour de justice avec un crime de haute trahison qui n'était pas défini par la loi pénale. Autant aujourd'hui, ce n'est plus question de droit pénal. En fait, je ne devrais même plus être devant vous. Parce que, comme je suis pénaliste et pas constitutionnaliste, ça devrait être présenté par un collègue spécialiste de droit public. Mais, pour en arriver à ce système, vous voyez, la construction historique à laquelle ça a pu donner lieu. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail. Il est déjà 18h14. Je crois que j'ai déjà abusé de mon temps. Simplement pour vous dire que... Je ne vais pas entrer dans le détail de la procédure de destitution. Simplement pour vous dire que le dispositif qui est prévu par l'article 68 et par la loi organique de 2014 à ce sujet, le dispositif est tellement contraignant qu'il est très peu probable qu'on puisse, dans les faits, arriver à une destitution. C'est-à-dire qu'on va exiger une majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale ou le Sénat puisque c'est les deux assemblées qui peuvent provoquer une destitution. Or, il sera très difficile de recueillir une telle proportion. Donc, en réalité, la procédure de destitution, ce n'est pas pour demain. Ça apparaît plutôt très théorique plutôt que pratique. Ça me semble très délicat que l'on puisse demain procéder à une destitution du président, même si les textes le permettent. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez réussi à me suivre dans le propos qui est parfois peut-être un peu complexe. Mais je suis là, bien sûr, pour répondre à toutes vos questions. Merci. 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 Merci.